des questions de la région de Gran Latte, objectif de la banque est là qu'on sabote d'abord le gouvernement et l'Union Sacrée, que le gouvernement est incapable de sécuriser. Et comme l'ambassadeur représente un pays ami, l'Italie n'est pas n'importe quoi, il fallait qu'on saboteille pour montrer que la RDC, c'est un pays infréquentable, un pays qui ne peut pas assurer la sécurité de ses partenaires. Alors que la sécurité, il y a Ndeco, Luca, Atalasio, qui est le point d'affaires, entre le mai de la munisco, parce que le munisco comporte ici comme un autre pays souverain dans la République de Montréal du Congo. Alors dans ce même registre ? Et c'est ça qui peut sauver la République de Montréal du Congo pour montrer que nous n'avons pas été responsables de sa sécurité lors de ce déplacement. et on peut le vérifier que les affaires étrangères n'ont pas été informées de ce déplacement-là. Alors par contre, on va essayer de le faire. Alors Fayoulu n'est pas content de ça ? Est-ce que Fayoulu est-il vraiment congolais ? Il aime ce pays ? Puisqu'il n'aime pas, si c'était chez lui au Ban d'Hundu, est-ce qu'il aurait, pourquoi il ne dit pas ça avec les Angolais ? Parce que les Angolais, d'ailleurs, les Rwandais n'ont jamais expérimenté les Congolais, mais l'Angola expérimenté le Congo, et la majorité des Congolais expérimentés sont les gens de Kassai ou de l'Ex-Bandung. Merci beaucoup, merci beaucoup la régie, merci beaucoup Fidèle Téléspectateur. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour ces numéros particuliers, Kédile Peuple. Kédile Peuple, je sais que vous êtes habitués à aller vivre autrement, mais aujourd'hui, Kédile Peuple, Ebonwani, Oezayabakiti. Parce que Kédile Peuple, évidemment, nous sommes bilingues, on peut aller en français, tout comme en Lingala, on peut aller aussi en Toulouba, qui est Congo, si vous le connaissez, et si vous vous rappelez d'ailleurs, dans nos numéros, très souvent, on a toujours souhaité de parler dans toutes les langues pour faire comprendre que nous sommes au Congo. Je vous rappelle, que j'ai toujours dit qu'il n'y a pas plus Congolais que moi, parce que j'en parle déjà, les quatre nationales, j'en parle, je suis fier de ça. Kédile Peuple, aujourd'hui, un numéro particulier, parce que nous le faisons sur le plateau, nous le faisons sur le plateau, c'est parce qu'il y a aussi un sujet particulier sur lequel nous allons débattre, nous allons débattre avec un habitué de la maison, mais celui qui, du reste, est très intéressé par le sujet. Kédile Peuple, aujourd'hui, format double. J'allais dire mère double, mais père double. Kédile Peuple, père double, c'est parce que nous allons le présenter à deux. Vous avez vous habitué avec ces gares qui restent très élégants et très intelligents, qui sera à mes côtés, au cas où je suis indisponible. Habituez-vous à lui, mais une chose, je pense que vous allez aussi le conditionner par la maîtrise des quatre langues nationales. S'il n'en connaît que deux ou une, c'est là qu'il va souffrir. Parce que la beauté de cette émission, c'est la véracité, la diversité, la façon de faire. C'est comme ça que je me suis dit je ne dois pas vous habituer seulement à la rue. Je ne dois pas vous habituer seulement sur le terrain. Mais on peut aussi faire Kédile Peuple sur le plateau. C'est-à-dire, on reçoit un peuple qui du reste sera représenté peut-être par une ou deux personnes en échangeant avec eux autour de questions de l'heure, autour de questions d'actualité. Ces choses qui seront faites aujourd'hui, je serai avec, à mes côtés, je l'aimerais d'ailleurs, je dirais que je ne l'aimerais même pas le présenter avant d'aller vite en besogne. Je pense que, à tout Seigneur, à tout honneur, je parle de des jeunes hommes qui est à mes côtés. Monsieur Jean-Cy, bonjour. Bonjour Fabien. Bonjour Madame. Ah, qui t'aime. Je pense, on va continuer comme ça. Vous aurez la chance de voir Jean-Cy après un temps. Mais en même temps, nous avons encore un invité avec qui on va devoir partager. C'est un habituel de la maison. C'est quelqu'un, quand il parle, j'ai toujours été suspendu à ses élèbres parce que la façon, son oral pédagogique, c'est ce qui m'intéresse. Il y a toujours quelque chose de particulier que j'étire dans son parler chaque fois qu'il s'exprime. Vous vous rappelez, la récente fois qu'on a eu à échanger avec lui, c'est quand on tournait une série d'émissions sur l'oua, il y a Kondo Etienne Tisekedi. Il est né à Sosolakawa. Il s'agit de prince Willy Michiki. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, honorable ? Très bien. Vous préférez que je vous appelle comment ? Honorable ? Oui, je suis Nelly Peuple et à Walcal et à Troisièges, je suis 8 ans. Wow. Ça, c'est très bien. Et avant qu'on aille à autre chose, je vais vous dire quelque chose. Et vous avez été apprécié pour votre intervention autrefois. Merci beaucoup. Ça m'est pas très bien. Il y a beaucoup de gens qui ont tiré beaucoup de leçons qui ont été C'est pas bon, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est important parce que moi, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu la histoire, je n'ai pas vu Napoléon, Bonaparte, et je n'ai pas vu bien. Je n'ai pas vu un peu vu un peu. tout. Je n'ai pas vu Napoléon, nos habitants, Charles de Gaulle et le matin Litter qui n'a vu c'était la quimini quand on reste et c'était de mon devoir de vous transmettre et au transmettre vous n'étiez pas nombreux à être félicité il ya eu une série d'environ une trentaine d'intervenants mais quand même on vous a félicité particulièrement d'une manière individuelle merci beaucoup à boire au canard l'égard et d'accord c'est mal sans problème voilà donc ça ne posera aucun problème sentez-vous à l'aise d'ailleurs les récents numéros des cadets de peuple on l'a tourné même dans des dialectes du bandeau là-bas et j'ai tourné ça en quatre ou cinq dialectes je reviens un peu avec mon confrère qui va m'accompagner pour ce matin cet après midi j'allais dire et il s'agit de monsieur j'en suis j'avais bien très bien très bien présentez il ya des gens qui qui sont habitués de me suivre dans plusieurs émissions mais ben lui ah ouais c'est quatre langues on va s'habituer et puis on a dit le peuple il a un émission logique c'est belédé car il s'était voilà j'ai vu j'ai vu oui on va avec des mots qui semblent être difficile en l'égalant mais à côté de fabien nous allons essayer d'apprendre et puis il y a quatre langues donc c'est ça c'est la particularité de deux extrêmes comprenez que je suis entouré de m'as entouré n'a batte au lieu bon non pour qu'on t'a mangro dans ce qu'on t'a mangro la nina qu'est dit le feu maintenant on m'envoie de moko ya vous me mêle la maca malgré que le do et gos à la part qui hier mon cher honorable de l'ello de quel lieu pour tout la nl soromoko il y a des ambassadeurs à l'Etat et à l'Etat? Oui, vraiment, à l'Ivoire, il y a des collègues d'Arpanasio et tout ce qui est particulier. Vous les connaissez? Oui, enfin, nous avons partagé d'abord très bien parce qu'on a eu l'ancien ministre d'Akétis de la Moko, on s'est allé aublié mon Italie et puis nous avons appris à l'Italie, par exemple, pour l'Ongé Moko Awa et que moi, il y a des lieux qui ont été lancés à l'Etat, Je suis le numéro 2. Je suis le numéro 2. Je suis le numéro 2. Je suis le numéro 1. Il faut l'étaler. Il m'a dit que je n'ai pas d'erreur, c'était quelqu'un qui est déjà intégré avant à salu presque deux ans déjà avant la mandala et puis c'était quelqu'un qui était ouvert mon ami m'a fait un bateau ma photo selfie c'était un jeune n'est à peine un père de trois ans d'ailleurs moi je n'ai même pas huit ans je n'ai même pas un jeune marié 44 ans donc vraiment fait à plein d'âge malheureusement je n'ai pas dit que le diplomate nous sommes fonctionnaires internationaux comme on a l'habitude ce qui va salir le déplacement basso qu'on informait et baser vif na bison et à sécurité pour son caprice à gilet kikuna kaka ming bakindana bavol et amoniscom soit d'y appartement ou bien monis comme on n'est pas qu'il m'a à gilet qui n'a pas volé à pâme et à la qu'il n'a pas volé à pâme même si on qu'un aéroport n'a vangué à moniscom à mire jacapunaté policiers athée et dacaca déjeuner 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 akiti na goma aéroport qui a moué l'autorité mon côté ya congo ya sécurité aéba kiké bandé koundé kouane à kiko alors que bisous battre n'est pas mon nom à goma nabotami goma n'a qu'on dit qu'on n'a spécialiste et la question est réjoint à grand l'acte l'aébi bakouanyos ou nabarekouane partiouana et jana moins de 15 km n'a goma prédé kibomba kibomba de marché mon n'est pas l'égime de la vallée 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 de la partie beaucoup de la très fréquente dans territoire ya ya ni la bonne n'est pas mais place on a paix et zaka la souille bas et de l'air va opéra caminera bas groupes d'armes mais n'est pas couper des routes de muni c'est là on n'a des élus et outils d'affronterie à kassindi moïza poste fortalier méné d'ordi méné d'akawana poste du anier aux séparés de son a l'organ tu as un poste doit du anier je suis à mon adam on séparer bisous na na au gang et notre poste mondiale il cherche et séparer d'un au gado battagny belé de kakawano et souvent bad bandit puisque nanaïbi modiste vivendi donc technique je connais les pratiques de chaque groupe ya au lieu et sac à bandit le bandit s'attaquer aux véhicules aux camions et qui viennent des retours vers gomme de sa s'opposé mais c'est rare batak et moutoué aux autres à goma à kendewan alors ce qui moi j'ai compris ce qu'ils n'a analysé bapé one côte à goma koko mona en tout cas il n'a pas fait il a fait moins de 15 minutes de l'adjibe d'où adhaki moutoumoko avec un filet à partir d'un goma d'un goma après c'est pas possible à téléphoner comme le réseau et de kawana pour passer à la ambisca douane deuxième fait c'est qu'ils allaient quitté bad bandit parce qu'ils n'ont rien volé la camion bas humilocote bad yangan d'eco s'en botté alors qu'elle est le normalement bah fait qu'il ya nation zénie ya ya monisco les bandit batakak angote puisque baroubi wana bada d'abord armé puis bada bambou gote kache batam la maman bambou gote bada même la barba bai les balles le seul groupe qui opère dans ces coins là ce sont les oeufs de l'air d'abord les eaux de l'air bada bain intellectuel il ya un groupe par mai qui s'appelle rude et d'abrach Chimoko, c'est très violent. Il y a des élèves. Roudouana, comme la majorité, va faire des élèves, sont les intérêts de Piel. Ils vont se retrouver avec des paysans. Ils vont manipuler des paysans, dont les Congolais aussi. Alors, Bango, objectif de Bango. Ce sont mes analyses en tant qu'experts des questions de la région de Granlac. Objectif de Bango, c'est là qu'on sabotait d'abord le gouvernement et l'Union Sacrée. Le gouvernement est incapable de sécuriser. Et comme l'ambassadeur représente un pays ami, l'Italie n'est pas n'importe quoi, il faudrait que l'on sabotait pour montrer que la RDC, c'est un pays infréquentable, un pays qui ne peut pas assurer la sécurité de ses partenaires. Alors que sécurité, il y a Ndeko, Luca, Atalasio, qui est son âme, le point d'appel, entre le mai de la Monisco. Parce que Monisco n'est pas habillé, Pame de Amemakiye, et puis Bangonde Baye, Naïtiwana. Donc, les autorités congolaises, en particulier le membre du Conseil de sécurité, Oya Goma, Norkivo, Bazaki, Okurante, il y a présence Naïwana. Et c'est ça que nous déplorons, d'autant plus que Monisco est commis qu'on apparaît comme un état dans un autre état. Alors que nous avons un accord de siège, et dans l'accord de siège, il est stupilé que tout déplacement de membres de la grande communauté de la Monisco devrait être signalé auprès des autorités compétentes de la RDC. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous allez même à l'intérieur du pays, personne n'est ce que la Monisco fait. On a même arrêté à Goma, par exemple, à la frontière, des véhicules à la grande barrière de gomme à la douane, des véhicules de la Monisco qui contenaient des coltans, des minéraux, puisque ce sont les véhicules qui ont une certaine immunité et ils abusent de cette immunité-là. Je crois qu'il faudrait que l'État congolais, le gouvernement en particulier, puisse prendre les choses en main et essayer de rappeler à la Monisco. Moi, je croyais même que les représentants de la Monisco allaient être rappelés aux affaires étrangères pour qu'on puisse lui curer les oreilles et surtout lui rappeler les contenus de l'accord de siège qui donne obligation à informer les autorités compétentes de tout déplacement. Parce que voilà, aujourd'hui, moi j'ai dit, si aujourd'hui on doit interpeller quelqu'un, c'est la Monisco qui doit être interpellé. Et je suis content que le ministre des Affaires étrangères italien, que je connais personnellement, Maillot, a demandé à ce qui détente, il a demandé une enquête à la Monisco et au PAM, puisque je, moi-même, à travers les canons que nous avons, expliquais au gouvernement italien que la responsabilité de la mort d'Atalasio revient d'abord à la Monisco et au PAM, qui s'était chargé de sa sécurité. Voilà, la responsabilité revient au PAM et à la Monisco, parce que c'est dans la mission qui est à PAM et à Monisco. Et lui qui est représentant et au gouvernement italien à Ouai, en Bokanabiso. J'aimerais un peu, avant que je passe la parole à mon confrère, je reçois, cette pratique-là, qu'elle est son soubassement ? Il n'y a que Bosa ou Anambo qui est au Congo, vous pouvez vous déplacer au Congo, vous vous déplacer, vous allez où vous voulez, sans qu'on sache. Un corps diplomatique qui est à niveau à l'Aïwan, à l'autre, c'est déplacé qui est à l'Aïwan, 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 qui est à l'Aïwan. Bon. Apparemment, les gens pratiquent ça, il m'a dit depuis qu'à là. C'est vous qui étiez au gouvernement, Bino Bakami. Moi, je crois que c'est aussi... Ils ont ça à l'Aïwan, ou bien, même dans l'Italie ? Non, non. C'est là à l'Aïwan, qui est quand même, ex-moi, c'est l'Aïwan, qui est chef de mission britannique dans la Rwanda. On a été aussi au Sud-Soudan, on a été aussi à Sri Lanka, en Amérique latine, de Tamboli, d'Aïwan, d'Eljabeth Carrières. Donc, je me rappelle que lorsque mon épouse s'est déplacée même dans la Rwanda, quand elle est en Rwanda, dans la Rwanda, elle doit informer le ministère des Affaires étrangères et on lui donne des consignes de sécurité. Elle doit, même quand elle est en Rwanda, quand elle est en Rwanda, elle est en Rwanda, elle est en Rwanda, c'est dans le... 250 km à peu près. Elle doit informer. Même quand elle est en Rwanda, qui gagne la capitale, pour aller n'importe où, en moins de même 20, 30 km, elle doit informer. Et là, quand elle informe comme ça, les Rwandais donnaient des consignes. J'étais étonné un jour, on est parti avec ma femme au bord de la Kivu, à Dysseni et on a vu la sécurité venir là-bas, nous saluer, nous dire qu'on nous a informé que madame nous avait été... Vous comptez faire combien de détails ici ? On ne connaissait pas. Donc, avant même que vous puissiez nous présenter à tant... Déjà, par exemple, il faut... Il faut dire que c'est la couverture mokko invisible et autre, mais non, on a dit. Il faut que ça soit obligé, il y a des placements et c'est comme ça que moi j'ai dit que ce qui nous est arrivé devrait interpeller aussi notre gouvernement pour durcir Kamil Messi. Ce n'est pas seulement que ce n'est pas normal parce que les ambassadaires, les diplomates sont accrédités auprès de l'État congolais. Donc, ils ont des comptes, ils ne peuvent pas se comporter ici comme des électrons libres. C'est pourquoi j'ai salué la mesure prise par le Conseil national de sécurité selon laquelle tout mouvement d'un diplomate accrédité au Congo devrait avoir l'autorisation, l'approbation du gouvernement. Donc, on devrait faire ça depuis le temps parce que c'est ça qui s'est fait. Moi, j'étais au Sud-Soudan, en Afrique. Au Sud-Soudan, par exemple, je me rappelle, quand mon épouse était là, on devrait aller dans une zone qui avait des problèmes. On nous a interdit d'aller là-bas. On nous a interdit le poids de la Grande-Bretagne, l'ambassade des grandes espèces, mais on nous a interdit mais nous ici, puisqu'on n'a fait pas un problème, on a compliquée de quoi ? C'est que les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères devraient être qualifiés, devraient connaître toutes ces pratiques-là. Ça ne s'est fait pas, ça s'est fait un peu partout. Et ça fait partie même de la Convention de Genève, donc, de Vienne. Ce n'est pas une histoire que nous allons créer ici. non, on ne crée pas. La rue, ça s'est fait partout. Un diplomate, même pour donner des aides, il doit passer par le gouvernement. Le gouvernement doit être au courant. Au Rwanda, par exemple, où nous étions, le Rwanda est très discipliné. Vous ne pouvez pas être dit, moi je suis un pays, ici, une ambassade, je vais faire un don à une école, comme je disais. Non, non, pas du tout. Le gouvernement doit être... C'est ça que moi je dis, nous devons aujourd'hui, réqualifier les choses et mettre... Ce n'est pas seulement pour les déplacements, même ici à l'intérieur, on voit les ambassadeurs qui vont partout, ici, par là. Dans des manifestations. Oui, c'est ça. Ce n'est pas... Certains, certains... Leur interface ici, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Et quand un ambassadeur veut faire quelque chose, il l'ambassade, il peut le faire, mais il doit avoir une autorisation préalable du gouvernement de la République. Le gouvernement, parce que si le gouvernement n'était pas informé qu'il s'est déplacé, mais que dira-t-on de ce qu'il allait faire? Voilà. Parce que... Pour les... Pour les... Si on ne sait pas... Si on ne connaît même pas que... à se déplacer, à voyager, mais est-ce qu'il est au courrier ou à quelqu'un de ça? Et le côté... Même si le syndicat ici n'était pas venu, personne... Personne n'allait savoir. Même moi, quand il m'a dit qu'il s'est déplacé à Gomba... À part vous, ses amis... Non, non. Il l'a dit d'une manière informée en amicale. En amicale. En amicale. Moi, j'étais certainement convaincu que le gouvernement était au courant. Puisque normalement, quand un diplomate de son rang arrive quelque part, les gouverneurs de la province, les services de sécurité doivent être informés. Alors que comme ils sous-estiment nos services de sécurité, ils s'appuient sur les services de sécurité des Nations Unies. Donc, l'AMONISCO. Alors que... Moi, je vous donne mon cas. Moi, quand je vais déplacer ce tronçon-là, je préviens toujours les commandants locaux puisqu'il y a les commandants des bataillons des militaires que je connais. Je dis non, je vais passer là-bas. Et il m'a dit non, non, non. À telle heure, il ne passe pas. Les Congolais, les commandants, les... Parce que ça, ce n'est pas la première fois. sur le même... À quelques... 200 mètres là-bas. Il n'y a pas longtemps. Trois effards d'essai ont péri là-bas. Dans les mêmes conditions. Il n'y a pas longtemps. Un homme que je connais à Goma a été attaqué là-bas. Donc, c'est une zone rouge que ça peut pas faire. D'ailleurs, il y a même parfois on organise le système des convois. Et ce qui m'a étonné, moi, et ça, c'est quand même, ça me reste... Ça me fait tiquer à quelque chose. Généralement, quand il y a des visites d'une personnalité aussi importante, la Monusco a toujours un système des convois. Ils mettent un véhicule devant et un autre véhicule derrière et leurs guests, donc leurs invités, ils vont inviter la bando, ils vont venir à la catacate. Et même, il est arrivé même parfois pour la population, le bus. Les bus sont escortés maintenant aujourd'hui par les efforts de faire. Ils vont faire des véhicules et ils vont faire dans les canadiens. Parce qu'il y a beaucoup de cas de banditisme là-bas. Ce n'est pas le public. Mais moi, je ne me suis pas étonné qu'un seul véhicule, même des pommes et qu'ils connaissent. Non. Et puis, son garde-corps, Victor, que je connaissais, un brillant, comme on s'appelle, Cabiniera, mais se sont déjà formés. Il ne connaît pas ces terres-là. Parce que la guerre, vous savez, quand ces gens-là vous attaquent, c'est l'ambifade. On appelle ça embauche. Et c'est fréquent. Donc, même le meilleur ranger, le meilleur militaire ne peut pas résister à ça. Ce sont des embauches, vous n'avez rien, on vous prend. Oh, et ils étaient même sommés. Il y a eu pareil, d'après les témoignages, quand même, on les a sommés, on s'arrêtés. Et on voulait, les kidnappes, l'idée était de les kidnapper pour avoir des rangers. Mais, en réalité, parce qu'il tueurait c'est un ambassadeur, il savait bien qu'il s'était un ambassadeur. C'est comme ça qu'il n'a pas tué les gens. Il a eu des blessures. Si on voulait les tuer, on pouvait le tirer sur une balle dans la tête. On l'a tiré sur l'abdomen et ça m'étonne normalement, généralement, la Monusco a l'habitude de quand les gens vont dans des zones rouges comme ça, ils sont habillés par des gilets. pour les permettre de porter des gilets à Dubal. On le fait souvent. Mais moi-même, quand je me déplace là-bas, je ne suis pas fait. J'ai toujours une petite escorte. Moi-même, à Morin, puisque c'est une zone rouge, et ça c'est connu. Moi, je ne peux pas comprendre. Et puis, après qu'ils bombent quelque part, il y a les camps de Roumangabou. on ne les a même pas permis d'arriver à Roumangabou. Puisque à Roumangabou, les êtres fadressés sont là et ils avaient érigé une barrière, ils pourraient intervenir. Donc, moi, je suis sûr que les assaillants ont suivi leur mouvement depuis Goma. C'est pourquoi je parle d'un sabotage. Et lorsque je vois aujourd'hui Martin Fayounou qui s'attaque, par exemple, à la mazade rwandais Vincent Karega au Rwanda, ils veulent nous pousser à ce qu'il y ait encore des conflits avec les Rwandais. Et ce n'est pas loin de ce sont des sabotages. Non seulement, on sabote le gouvernement, mais il nous crée aussi une difficulté. Rappelez-vous que l'Italie est parmi nos partenaires et bientôt le chef de l'État doit se rendre en Italie au sommet de G20. Donc, ils voulaient que le chef de l'État en allant en Italie puisse avoir des problèmes être eué ou même qu'on le déclare comme personne à nos gratte habitable. Donc, ce sont les techniques que nous connaissons parce que, même moi, j'avais décidé, on a décidé au niveau de mon parti que, si SID a failli nous continuer comme ça, nous allons aussi nous faire des actions contre eux. Vous n'allez pas une action de vous soumage aussi. Elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas. Malheureusement, l'empathie n'a pas les bases à l'Est. Nous, nous qui sommes de l'Est aujourd'hui, Goma Bokabu, nous sommes dans une zone enclavée et toutes nos exportations comme toutes nos importations passent par les pays voisins, dont le Rwanda, l'Ouganda, la Tassadio. On ne veut pas avoir des problèmes avec les pays. Et c'est la première fois que nous avons, depuis l'avenir de Président au pouvoir, en tout cas, nous vivons dans une bonne cohabitation avec les Rwandais. il n'y a plus d'incursion comme à l'époque et même d'enlèvement, ce qui nous arrange nous les gens de nos et cid qui vont en particulier. Donc, lorsque les gens ici commencent à refaire renaître la reine contre les Rwandais à travers les représentants ici, moi, j'ai peur de cette stratégie de Fayoulou et de l'ECID qui risque aujourd'hui d'embraser encore l'Est du Congo. Merci beaucoup. Vous êtes un expert dans cette partie du pays, surtout dans la région des Grands Lacs. Je vais demander la permission à Fabien de me laisser parler en français. J'avais déjà prévu. J'avais déjà dit qu'on aime en français. De temps en temps, je vais essayer de poser la question à un gars-là aussi mais je reste d'abord là pour ne pas me perdre. Nous avons suivi cet événement qui dérangeait vraiment toute la RDC, vous en particulier parce que vous étiez trop proche de lui en dehors de la scène politique. Vous l'avez dit, il y a un rapport qui a été publié récemment, je crois, il y a un jour passé, après juste le rapatriement de corps de corps de l'ambassadeur et de ses compagnons. Il a été... Son garde-gosson parce que les chauffeurs Mustapha Milambo c'était un congolais lui n'a pas été repatrié. C'est Vittoro le gars de corps et l'ambassadeur Athanasio qui ont été repatriés. Il y a un rapport qui a été publié disant que après l'autopsie ils ont remarqué que chacun d'eux a reçu deux balles de gauche à droite. par rapport à ces analyses qui viennent fraîchement d'un média très célèbre de l'Italie en Genzia est-ce que ça peut déranger les relations diplomatiques entre l'ERDC et l'Italie ? Oui, c'est vrai que lorsqu'un ambassadeur est accrédité auprès d'une puissance étrangère il est sous la responsabilité de cette puissance-là. C'est comme nous aussi. Nos diplomates rappelez-vous que nous avons une ambassade à l'Italie et à Kirina et comme on appelle ça et lorsque nous avons nos diplomates si quelque chose est arrivé à nos diplomates même à un citoyen congolais nous devons nous avons les droits selon la convention de Vienne de demander des comptes à aller à l'Italie. Mais pour les cas de stress ils ont les droits de le faire et ça risque même d'envenimer la situation entre nous et l'Italie et même ils peuvent même nous traduire en justice ou demander le dédommagement de sa famille. Mais pour les cas de stress les autorités congolaises n'étaient pas au courant de ce déplacement. C'est pourquoi moi j'ai dit moi à travers mes créneaux à moi privés j'ai pu expliquer au gouvernement italien et en particulier au ministre des affaires étrangères Mayoké que je connaissais que le gouvernement congolais n'est pas responsable. Les PAM comme la Monusco se comportent ici comme un autre pays souverain dans la revue de Montée du Congo. Alors dans ces mêmes registres... Et c'est ça qui peut sauver la revue de Montée du Congo pour montrer que nous n'avons pas été responsables de sa sécurité lors de ce déplacement. Et on peut le vérifier que les affaires étrangères n'ont pas été informées de ce déplacement-là. Alors par rapport à ce que vous venez de dire, nous pouvons comprendre que Martin Fayul que vous avez cité vous avez dit que s'il continue comme ça il vous verra sur son chemin. Non, pas seulement moi comme individu. Le peuple congolais est ici. La base de l'Est. Moi, mon parti est l'un des partis ici qui a une fièvre chez nous. Et nous, nous évitons de ne pas être les Rwandais. Puisque lorsque nous avons des propos... Parce que s'attaquer l'ambassadeur Rwandais ici représente l'État Rwandais. L'État Rwandais. Et lorsque nous... Est-ce que vous avez quelque chose aujourd'hui ? Puisque comme les Fahyul l'a fait, arrive M. Zéné Trimé à M. Son Excellence et Karé Gavinsa, on voit pour qui ça sur nous. Vous vous rendez compte ce qui va arriver aujourd'hui ? Nous avons plus de 50 000 Congolais. Plus de 50 000 Congolais qui vivent au Rwanda. Vous vous rendez compte ce qui va arriver à ces Congolais-là ? Nous avons une ambassade à Kigali. Donc, vous vous rendez compte que déjà nous avons réussi avec l'avènement du président Kiski Kiski au pouvoir à recréer des bonnes conditions de voisinage avec cela. Alors, lorsque les amis croient fragiliser Kiski Kedi en s'attaquant au Rwanda, mais ils se trompent. Et c'est nous les Congolais, surtout nous de l'Est, qui sommes fragilisés. Exactement. Je n'avais pas fini chaque matin à voir l'école au Rwanda. Oui. Je n'avais pas fini ma question. Voilà. Je n'avais pas fini ma question. La question était vraiment beaucoup plus... Je m'excuse beaucoup. C'est que la population attend la démarche de Fayoulu. Est-ce qu'il est en train de sauver le pays ? Parce que quand il parle de l'insécurité, vous avez dit que le gouvernement n'était pas informé, aucune autorité, même de là où il partait, là où il était, il était descendu, mais aucune autorité n'était informé. quand il dit que le gouvernement est fautif parce qu'il est en train de condamner le gouvernement en disant qu'il y a des incontent de temps, il devait y avoir avec cet avènement de la technologie, on devait répérer les mouvements de l'ambassadeur. Alors, par rapport à son discours, vous allez répondre parce que vous êtes aussi peuple, parce qu'ici, c'est que du peuple. Est-ce qu'il est en train de sauver la RDC ou il est en train d'affaiblir ou de déranger encore de plus en plus les relations entre la RDC et l'Utani? Bon, moi je dis d'abord que ce que Fayoulo, c'est Martin, c'est un ami, c'est un frère, mais il n'a pas la maîtrise du problème de l'Est. C'est très complexe. Lorsqu'il dit que c'est le président Kagame qui dirige ici au Congo, qui manipule Félix Tusekedi, est-ce qu'il a vraiment un sens? Est-ce qu'il sent un sens? Quand il dit ça? Et c'est ça, c'est pas un insulte. Lorsqu'il dit ça, d'abord, il est certes d'abord notre pays pour un leader, un élit comme lui, puisqu'il a été élit député national, lorsqu'il dit ça, un homme d'État déjà même commence à remettre en cause sa qualité d'homme. Moi, on m'a demandé mais oui, parce que moi, j'ai bâti une campagne pour Fayoulo, je dois te dire la vérité. Je sais, quand il a mis les pieds pour la première fois à Goma, à l'aéroport national, c'est moi, Paipa et Pierre, Mouindo Zangi, qui l'avons accueilli à l'aéroport, à bord d'un jet où il était avec Mouzito et Maman Eve Badaiba. C'est nous qui l'avons ouvert là-haut. Ah, une parenthèse pourquoi vous l'avez laissé? Non, justement, puisque lorsque j'ai trouvé que le procédium de la Mouka, parce que moi, je suis de la Mouka, j'ai été ma petite campagne pour lui, mais lorsque j'ai trouvé qu'au niveau de la Mouka, au niveau du procédium, il n'y avait pas de prise de décision commune. Les gens n'arrivaient pas à se mettre d'accord, il y avait des léthargies, des contradictions, tel groupe est attaqué, tel autre groupe, tel leader, moi, je ne suis pas, moi, je suis un homme d'État. Je dis, non, ce n'est pas ma maman. Après, je n'ai pas à m'embriquer. A Fayou lui-même, comme coordonnateur, je lui ai écrit, je lui ai envoyé ma lettre de démission et je l'accusais de réception aujourd'hui. Donc, puisque j'ai trouvé ça trop bas. Mais ce que Fayou lui oublie, quand lui dit ça, l'ambassadeur rwandais qui représente son pays, il a le droit de répondre et de dire que non, les Rwandais n'arrivent avec les Congos. Et quand il dit ça, ah non, pourquoi ? Il a répondu ici. Ça a un sens de vous attaquer à une puissance. Une puissance étrangère qui a un représentant et lorsque son représentant réagit, vous en faites un problème. vous voulez monter maintenant les Congolais contre les Rwandais ? Est-ce que ça a un sens ? Ce truc, il joue, Fayou lui joue avec le feu. Il joue avec le feu puisque les problèmes de l'Est sont plus complexes. Et là, il aura, nous les gens des problèmes. Et qu'il n'oublie pas, ma province, à moi, le Nord-Kibou, c'est 10% de la terre au Congo. Donc, si tu n'es pas élu au Nord-Kibou, tu ne seras pas élu ailleurs. Nous, on n'avait pas de problème avec les Rwandais. On a réussi aujourd'hui avec Pédagis Sekedi à avoir la paix avec les Rwandais. C'est la première, je vous dis, c'est la première fois qu'il y avait des kidnappings de chaque fois, vous attendiez, à l'époque des Kabila. Les militaires rwandais sont chez nous. C'est 6, on n'entend plus. Donc, c'est la paix totale. Et pour nous, ça nous permet au moins de ce côté-là de respirer. Alors, Fayou lui n'est pas content de ça ? Est-ce que Fayou lui est-il vraiment congolais et il aime ce pays ? Puisqu'il n'aime pas si c'était chez lui au Bandung, est-ce qu'il aurait pourquoi il ne dit pas ça avec les Angolais ? Parce que les Angolais, d'ailleurs, les Rwandais n'ont jamais expérimenté les Congolais, mais l'Angola expérimenté les Congos et la majorité que les Congolais expérimentaient sont les gens soit de Kassai ou de l'Aix-Bandung. Pourquoi il n'a jamais critiqué les Angolais ? Mais chez nous, à 2 000 km, qu'il fasse attention. Moi, je dis, nous, nous sommes prêts ici à quitter ça, on l'a fait, à mobiliser les gens contre lui jusqu'à Faden House. Donc, je lui mets à travers ça une mise en garde. C'est une mise en garde et je lui dis, s'il continue comme ça, nous allons le suivre jusqu'à Faden House là-bas. Peuple à Indi, Peuple à Siliki. C'est pas un bon exemple à la beauté. C'est vrai que si l'on a des comptes à rendre à Félix ce qu'il dit, ça, c'est simple. Mais il ne cherche pas à provoquer les gens parce qu'il sait bien qu'en s'attaquant à la bataille rwandais au Rwanda, il veut créer des problèmes avec nous. Or, c'est nous qui avons la frontière avec cela. Nous connaissons ça. Nous connaissons là où il veut en arriver. Il veut contribuer à l'insécurisation de l'Est pendant que nous nous cherchons des solutions. Honorable Elie Michiki, j'ai comme impression que vous lui donnez trop d'importance de ce qu'il vaut. Non, pas d'importance puisque c'est quand même un leader d'opinion. On a vu ici des jeunes gens, ils étaient une bonne dizaine, c'est vrai, ils n'étaient pas m'hommes. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'il ne faut que les gens qui ont commandé de l'insécurité. Moi, je parle comme un expert. Tous ces petits jeux que Martin a tenté de faire avec nous, nous, on a déjà fait ça. Rappelez-vous encore que dès que nous étrions à l'Omba qu'il y a l'obîme, non ? La solution pour la sécurité à l'Est, il faut aller jusqu'à Tigali attaquer le Rwanda militairement. Mouzit, ça n'est pas qu'il y a l'autre. Vous vous rappelez que quand il y a Benba et il y a Moïse, c'était rétéropié, nous, ça ne nous concerne pas au niveau de la France. Je me rappelle qu'Adolf Mouzit, au qui du reste, j'ai toujours admiré son intelligence, il a eu à diriger ce pays en tant que Premier ministre et à l'époque, il a eu quand même des poches d'insécurité à l'Est. Tout à fait. Il avait tout le pouvoir et il a coquiné pour attaquer. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Il ne l'a jamais fait ça et lui, comme on fait l'Omba, il n'a jamais mis pied à Beni, à Goma, là où il y avait des problèmes. Donc, il croit que, puisque moi, je ne l'ai pas fait et je ne l'ai pas fait, mais je ne l'ai pas fait. Quand je l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, ils n'auront aucun originaire du Grakebu qui peut soutenir aujourd'hui la guerre au Rwanda ou un autre pays. On n'a pas besoin. Mobutu, si Mobutu est resté longtemps au pouvoir, il peut y avoir des défauts, mais Mobutu arrêtait sur un plan pour la politique et la pauvreté. Ce que moi, j'aime chez Félix, c'est qu'il disait quoi. C'est que Félix a dit que Mobutu et que Mobutu a dit que Kabila a dit que il n'a pas fait que Kabila et que ça ne l'a pas fait. Parce qu'on ne doit pas dire que tout ce que Mobutu a fait est bien. On ne peut pas aussi dire que Mobutu a dit que Kabila a dit que il n'a pas fait. c'est qu'il n'a pas fait. Il n'a pas fait que le plan entreprise est au-delà parmi les lociaux qui sont en train de se guérir. Comme nous, nous sommes au-delà. Et là, d'ailleurs, j'ai salu vraiment la diplomatie et parmi la diplomatie, il a même envoyé il a envoyé les gens avant même qu'il envoie à timbaki ministre près le ministre de la défense il ya même j'ai vu les images mais j'aimerais un peu honorable willy message où il ya précieux j'espère que c'est parmi en tout cas les meilleurs membres du gouvernement j'ai félicité quand les militaires sont dans la ville et ça crée une insécurité terrible elle promettait qu'il n'y a pas de procès en dehors à plus de 30 kilomètres et il y a aussi quand les hommes d'affaires dans la goma ils sont prêts à tomber car c'est 10 millions espérons que le gouvernement peut assurer sa mission puisque vraiment au moins il n'a gouvernement c'est vrai que batia mabé mais n'a préféré que dans la qu'il ministre plus je fais à côté c'est des ministères au déformat rural à l'agriculture et énergie c'est donc pour changer dans un ministre chaque fois au ya sali moussa la bien ce mieux on a qu'à ce qu'on a fait quand même chose à propos de la 0 à 0 batto bremao yo bas sali moussa la bien tout souhaité que baper sa recommandation n'a pas regroupement nabango bas donc c'est qu'à wana pour la consulterie c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit on a appris sur l'exemple il y a projet à katène un gars qui est venu dans le gouvernement on a fait deux voyages à l'Inde on a écouté à mon collègue qui est ministre de l'énergie on a écouté à mon collègue une dame qui est restée une grande amie à moi ministre de la coopération il fallait dans les deux mois je ne suis pas dit qu'il n'avait pas d'argent il fallait déjà ici depuis 2017 il fallait déjà dans la barrage à kat kateten il fallait que la barrage à katoru il fallait qu'il n'y ait pas d'acopero il ne s'y enverte pas mais, il fallait que j'endroit où j'endroit 4 ans après il faut parce que je ne comprends rien on ne savore pas parce que je ne suis pas encore un clock Il y a des relations privées, même des relations privées, le ministre de l'Ontario a invité un gars, mais il y a des relations privées, il y a des relations privées, il y a des relations privées, il y a des maladies qui se kaldent difficile pour les relations. Il y a des relationsính que c'est affordable pour les deserves deapprofait. Mais si on a eu un petit peu de débat, ils ont eu un coût de débat, ils ont eu un coût de débat, ils ont eu ce projet. Le prince, c'est un coût de débat, il ne faut pas en dire. Sauf que il faut proposer le président de la République pour les débatte de la République de la République. Bon, c'est difficile puisque le gouvernement n'a pas besoin d'un message, mais on a besoin d'un message, mais on a besoin d'un message. Par exemple, dans le ministère, il y a la défense. Il y a la dynamisme, mais il y a même préféré de bâtir l'économie. Puisqu'il y a des ministres délégués, des ministres, il y a des pouvoirs méditer. Il y a même l'environnement, qui a fait un très bon travail, il y a des ministres environnement, Claude, C'est le ministère de l'Industrie, la zone économique qui a créé l'Etat, le ministère de l'Agriculture. Il y a quand même des ministres d'Oyo qui m'entendent à la fin de l'Etat. Il y a d'autres qui disent que c'est le ministère d'Oyo qui a mis la visibilité. Il y a des ministres de l'Economie. C'est la première fois que le ministère de l'Azur-Kende, que la société a pris dans l'Etat et qu'il n'y a pas d'autres. Je ne sais pas si on ne dit pas qu'il y a de la Kachakochi. J'ai un lycée, je ne sais pas. Il y a des commerces extérieurs. Je ne sais pas. Il y a des ministres. On a dit que c'est l'Observateur. On a dit que c'est l'Observateur. On a dit que c'est l'Observateur. Fabien, on a dit que c'est l'Observateur. Il y a des gens depuis le gouvernement qui s'est créé à l'Ezawa. Dans le gouvernement, il y a des ministères de l'Observateur. 80% de ces ministres sont de l'Observateur. Si vous avez des ministres ou des ministères de l'Observateur, ils sont de l'Observateur. Grand-prêtre. Grand-prêtre. Il y a des gens qui ont fait l'Observateur. Ils sont de l'Observateur. Ils sont de l'Observateur. Dans une minute, un message. Vous trouvez cela parce qu'Observateur est vraiment dans votre thème. J'ai senti que vous avez réagi quand même. Parce que l'Observateur est en train de se faire. Et il y a des gens qui veulent se faire. Et par la suite, ils ont dit que les gens ne savent pas. Ils ne sont pas dans les vacances. ... J'ai pris la frontière, il n'y avait pas de mardi. Il n'y avait pas de mardi de faire, mais il n'y avait pas de mardi d'un invasile. J'ai été un spécialiste sur la question de l'agral. Ce n'est pas, il n'y a pas de mardi d'un invasile. Il n'y a pas de mardi d'un invasile. Un pote d'un invasile, un pote d'un invasile... qu'ont dit qu'ils facez, qui seque de lui, Wil-Pierre, il y a une conchie de lui ? Il y a une ambassadeur en Rwanda. A, une ambassadeur en Rwanda là-bas, il y a une ambassadeur en Rwanda. Il était un ambassadeur en Rwanda, il était à la recherche de 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 la recherche d'Ukongo. Il était en secondaire de la recherche de la recherche de la recherche du Mbashi. Lebhaite, c'est IP ? C'est déjà un clin d'œil, il y a quand même une attention. C'est un grand prêtre, c'est un grand prêtre, c'est un grand prêtre. Merci beaucoup grand prêtre, merci beaucoup grand prêtre. Pendant que je demande à Jean-Cy de conclure cette émission, parce que moi je ne saurais pas, j'en suis conclu. Voilà, merci beaucoup Prince Willy de nous avoir accordé votre temps et de passer à cette émission pour parler avec le peuple, et vous-même vous êtes peuple. Merci pour votre disponibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada